... Bonsoir. Alors ce soir, c'est en fait, je dirais, à peine une conférence, parce que je vais clore mon propos. Et je vais le clore sur moins, disons, un développement que la présentation d'un objet. Alors bon, ces conférences sont, vous avez senti, il y a une dimension polémique qui s'est mise en place. Elle va continuer, tout à fait, pas de problème. Ce soir, je vais plutôt vous montrer un objet, vous parler d'un objet qui discute lui-même avec l'objet musée imaginaire. Entre 1950 et 1953, c'est-à-dire exactement à l'époque où André Malraux élaborait ce livre dont j'ai dit que c'était mon préféré, le grand musée imaginaire de la sculpture mondiale, deux jeunes cinéastes, Alain René et Chris Marquet, réalisaient un modeste film. Je dis modeste parce qu'il fait 30 minutes, pas plus. C'est difficilement comparable avec les trois énormes volumes du musée imaginaire de la sculpture mondiale. Un film sur la sculpture africaine intitulé « Les statues meurtes aussi ». Guylain Cloquet était à la caméra. Il me semble assez aisé de voir dans ce documentaire, que je vous montrerai après ces quelques mots d'introduction. Ça va durer, je ne sais pas, trois quarts d'heure. Il me semble que ce film dit un petit peu bien mieux que ce que j'ai pu essayer de faire pendant ces conférences, c'est-à-dire à la fois un dialogue et un débat avec l'esthétique de Malraux. Je ne tiens pas compte du tout du fait, vous savez sans doute, tout ce que René a été familialement lié à Malraux. Ça n'entre pas dans mon propos, puisque Alain René a épousé Florence, la fille de Malraux, seulement en 1969. En revanche, sa production de documentaire sur l'art, c'est intéressant de savoir que ça commence exactement en 1947, c'est-à-dire la date du musée imaginaire, avec des films sur Vincent Van Gogh, Oscar Dominguez, Hans Hartung, Henri Goethe. Henri Goethe, qui est un peintre assez peu connu et qui est au générique de ce film, et je me demande si ce n'est pas lui qui a fait les effets un peu picturalistes, des effets de fond sur lesquels se détachent les sculptures africaines. C'est une hypothèse. Au moment où il commence de travailler sur les statues meurtes aussi, donc en 1950, René venait juste de réaliser un film sur Paul Gauguin et un autre très connu sur Guernica de Picasso. D'autre part, le motif de l'imaginaire, c'est quelque chose qui s'affirme absolument comme central dans toute son œuvre à venir. Dans le livre de Suzanne Liandraguig et de Jean-Louis Letra sur René, il y a tout un chapitre sur cette question de l'imaginaire. Je vous y renvoie. Et de son côté, Chris Marker, c'est très intéressant. Alors, Chris Marker est l'auteur du commentaire de ce film. Chris Marker faisait partie d'une association issue de la Résistance ou plus exactement de l'école des cadres du riage qui s'appelait Peuple et Culture. Et dans le cadre de Peuple et Culture, Marker a décidé de publier un extrait de l'espoir de Malraux. Et comme Malraux, alors ça y est, on entre dans les problèmes de politique, comme Malraux était donc déjà, bien sûr, un gaulliste fervent, les gens de Peuple et Culture lui ont dit non, non, pas question. Et en fait, Marker a démissionné, ce qui indique bien son attachement à Malraux en tant qu'écrivain et en particulier l'écrivain de l'espoir. En revanche, alors, ce titre, « Les statues meurtes aussi », en fait, c'est très intéressant parce que la dernière fois, j'ai fait une sorte de chant contre chant Brecht-Malraux. Eh bien, « Les statues meurtes aussi », c'est un chant malrussien mais avec une pensée, évidemment, pour Bertolt Brecht. « Les bourreaux meurtes aussi », c'est un hommage direct à Bertolt Brecht, explicitement indiqué par un témoignage d'Alain René lui-même. Le dialogue avec Malraux et l'influence du musée imaginaire sur ce film, vous le constaterez dès le début. Vous le constaterez dans le style littéraire du commentaire. Exemple, « Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort, c'est ce que nous appelons la culture. » Trois mots introduits comme ça de façon hugolienne et donc malrussienne. Le film nous dit que l'art africain relève d'une civilisation aussi vieille que la nôtre. Et tout ça est énoncé dans une prose vibrante qui donc évoque l'esthétique du musée imaginaire, d'autant plus qu'on voit ici et là des notions très importantes pour Chris Marker, mort, métamorphose, une certaine critique de l'histoire de l'art traditionnelle, la question de la vie légendaire, la question du musée et l'émergence d'une possible connexion des styles. Tout cela, même dans les exemples eux-mêmes, on s'aperçoit que ce sont les exemples favoris de Malraux lui-même. Je cite, « C'est elle, la mort, que l'on fixe dans ces métamorphoses légendaires pour l'apaiser jusqu'à en faire ces visages victorieux qui réparent le tissu du monde. » Puis ils meurent à leur tour. Classés, étiquetés, conservés dans la glace des vitrines et des collections, ils entrent dans l'histoire de l'art. Paradis des formes où s'établissent les plus mystérieuses parentées, nous reconnaissons la Grèce dans une tête africaine de plus de 2000 ans, le Japon dans un masque de Logwe, et encore l'Inde, les idoles sumériennes, nos Christ-romans ou notre art moderne. Tout ça, ce sont les exemples dont je vous ai montré, conférence après conférence, comment Malraux les montait, littéralement, les uns avec les autres. À cette emphase du style, la voix, vous verrez, de l'acteur Jean Negroni, prête sa tonalité précise et solennelle. Et alors, comme chez Malraux, c'est la même chose. Le style littéraire est en congruence parfaite avec le style visuel. C'est-à-dire que pratiquement la façon de filmer ces statues, c'est une façon qui a des liens extrêmement précis avec le style photographique du musée imaginaire. Je ne vais pas revenir sur toutes ces analyses que j'ai faites précédemment, mais il y a la proximité anthropomorphe, il y a la question du gros plan, si vous voulez. Il y a la question de la lumière très contrastée qui dramatise tous les reliefs. Il y a les effets de champ contre champ. Et puis, il y a ces fonds extraordinaires qui évoquent tout à fait les planches du musée imaginaire qui sont donc soit d'un noir très saturé, comme je viens de le montrer, soit d'une sorte de clarté oratique, nébuleuse, traversée de motifs estompés, vibrants, jamais neutres de toute façon. Le fond n'est jamais neutre. Ça, c'est ce qui peut, d'une certaine façon, nous faire passer directement de notre acte de feuilleter le musée imaginaire de la sculpture mondiale et les plans, la succession des plans des statues meurtes aussi. Mais ce sur quoi je veux, bien sûr, insister, c'est l'autre aspect. L'autre aspect, c'est qu'on voit dans ce tout petit film tout ce que Malraux ne voulait pas montrer dans le musée imaginaire. C'est-à-dire, on voit dans ce film ce que l'esthétique de Malraux n'était pas prête à recevoir ou à prendre au sérieux et, encore moins, bien sûr, à glorifier. Et c'est là que Chris Marker et Alain René ont manifesté leur différence, si ce n'est, au bout du compte, une sorte de contestation des principes artistiques chers à Malraux, de l'esthétique, mais aussi du style même. Je reviens à cette idée de style visuel. Dans ce film qui place la question de la mort au centre de son propos, comme c'est le cas dans beaucoup, beaucoup de passages de Malraux, bien sûr, on voit des visages. On voit les visages admirables du Bénin, par exemple, visages classiques, en quelque sorte. Et quand on est devant une oeuvre classique, souvent, on a tendance à dire « Ah, comme elle est vivante, cette tête ! » Là où René et Marker sont très forts, c'est que juste d'un côté, ils n'hésitent pas à mettre des crânes. Des crânes, vous n'en trouvez pas beaucoup, bien sûr, dans le musée imaginaire. Un crâne, ce n'est pas une oeuvre d'art. Vous voyez beaucoup de crânes, des têtes de mort apprêtées pour un rituel qui nous échappe. Symmétriquement, dans un geste encore plus audacieux, d'une certaine façon, le bois des statues, le bois mort des statues, celui qui tient l'occidental en respect par son antiquité, par sa pureté, par son authenticité, etc. Vous avez en face l'apparition d'une chair vive, quelqu'un, quelqu'un, impur, une jeune femme, métisse. Sa coupe de cheveux, on se doute qu'elle vit sous nos latitudes. Disons que c'est une immigrée. Voilà. Et ce rapport est tellement important aux yeux de Chris Marker qu'il le reprendra dans l'édition plus tard, en 1961, de ses commentaires. Il y a dans le texte de Chris Marker à un moment donné une référence au sourire de Reims. C'est évidemment, là encore, tout ce déploiement d'exemples autour de la statuaire gothique de Reims dans le musée imaginaire qui refait surface. mais dans l'usage qu'en fait Marker, quelque chose vient transformer, quelque chose vient diviser, quelque chose vient trancher avec l'utopie artistique du musée imaginaire. Je vous cite le commentaire. C'est son sourire de Reims qu'elle regarde, c'est-à-dire cette jeune femme dans une vitrine d'un musée africain regarde son sourire de Reims. C'est le signe d'une unité perdue où l'art était le garant d'un accord entre le monde et l'homme mais c'est perdu. C'est le signe de cette gravité que lui laisse au-delà des métissages et des bateaux d'esclaves cette vieille terre des ancêtres l'Afrique. Etc. Et c'est à partir de là que Marker et René vont accentuer leur distance de plus en plus vis-à-vis de toute cette construction d'une unité stylistico-anthropologico-esthétique postulée par Malraux. Les statues d'ancêtres en Afrique ne forment pas un musée et ne forment pas même ce qu'on aurait envie de dire avec nos propres catégories anthropologiques. Elles ne forment même pas un cimetière. Voici ce que dit Christ Marker Sentinelle des morts Chien de garde de l'invisible Ces statues d'ancêtres ne forment pas un cimetière Nous mettons des pierres sur nos morts pour les empêcher de sortir Le nègre les conserve près de lui pour les honorer et profiter de leur puissance dans un panier rempli de leurs ossements C'est des morts que procèdent toute sagesse et toute sécurité Ils sont les racines du vivant et leur visage éternel prend parfois forme de racines Ces racines fleurissent La beauté involontaire des animaux et des plantes éclaire un visage de jeune fille et nous pouvons bien prendre sa lumière pour un sourire ou même son huile pour une larme et nous émouvoir mais à condition de bien savoir que ces images nous ignorent qu'elles sont d'un autre monde Donc on les regarde mais elles ne nous regardent pas Pourtant cet autre monde on sait très bien que l'homme occidental ne s'est pas contenté de le regarder ce qui est déjà très bien mais il a voulu faire beaucoup plus L'occidental a voulu se l'approprier ce monde et il le veut encore Il vole les statues d'ancêtres Il les achète à bas prix et il les revend aux vitrines de magasins d'antiquité Dans le film vous avez tout un jeu très subtil sur ce masque africain vu à travers une vitrine dont on voit la poignée vous verrez Et puis un peu plus loin dans le film on imagine une descendante d'esclaves africains qui observent dubitativement dans une métropole quelconque américaine ou européenne je ne sais pas quelque chose qui a à voir avec ces statues Enfin l'homme occidental entrepose et exhibe tout cela dans un musée et c'est là qu'on commence à se dire mais peut-être que de ce point de vue là un musée imaginaire ne vaut peut-être guère mieux qu'un musée tout court Ce qui me fait dire ça c'est le contrepoint ironique que donnent Alain René et Chris Marker quand ils présentent les vitrines dérisoires d'un musée de l'homme occidental qui sont pour eux bien sûr une façon amusante on peut dire de mettre en question l'institution muséale quelle qu'elle soit Le commentaire dit ceci un objet est mort quand le regard vivant qui se posait sur lui a disparu et quand nous aurons disparu nos objets iront là où nous envoyons ceux des nègres c'est-à-dire au musée Loin de la pensée de René qu'il faille déserter les musées qu'il faille renoncer à nos livres d'art qu'il faille cesser d'admirer la sculpture africaine en particulier comme le voulaient Carl Einstein et Malraux lui-même à l'aune de nos propres préoccupations artistiques les plus actuelles tout à fait mais la grande différence la grande différence me semble-t-il c'est que le film de René et de Marker nous fait comprendre quelque chose de fondamental à mon avis c'est qu'il faut savoir réintroduire la division la division jusque dans nos émotions esthétiques la division depuis Kant l'émotion esthétique le jugement esthétique tout ça c'est des choses qui sont rarement divisées là elles le sont je vois trois divisions dont je vais parler successivement dans ce film une division anthropologique une division historique et finalement en dernière analyse c'est bien une division politique la division anthropologique apparaît dans ce film par l'intermédiaire de montages très calculés très efficaces très intelligents ou l'ornement de paille d'un masque africain par exemple celui que vous voyez à droite les deux que vous voyez là sont des masques qu'on voit dans des musées devient chevelure toujours en mouvement d'abord très sage on s'approche du matériau et puis le masque devient non pas un objet à voir frontalement dans une vitrine mais c'est un masque dansé c'est un objet qui devient une partie du corps du danseur et c'est surtout un objet qui se meut dans tout l'espace c'est le masque agi par ce qu'il regarde entre guillemets vraiment ce qu'il utilise c'est donc une toute autre approche de cet objet qu'une approche de contemplation sous vitrine ou même dans une bonne distance photographique cette division apparaît également dans une séquence extraordinaire où l'étrange beauté alors je montre d'autres exemples pardon de ces de ces mises en relation objet pratique c'est à dire un point de vue bien sûr explicitement anthropologique la séquence dont je vais parler maintenant est une séquence très belle et d'une beauté déjà terrible elle commence par la présentation d'une sculpture anthropomorphe vous voyez il y a la caméra s'avance un petit passage par des questions d'ombre et de reflet c'est à dire d'âme et puis la mort la vraie un grand singe éventré à la machette gros plan sur l'animal mort terriblement anthropomorphe et qui rejoint pour finir le domaine des images fabriquées par l'intermédiaire de cette sculpture zoomorphe visiblement marquée par le temps de son utilisation rituelle c'est dans des montages de ce genre qu'apparaît dans le film de René et Marker je vais vous en montrer un ou deux seulement je ne veux pas vous voilà mais le montrer muet change tout vous le verrez en grand et vous le verrez avec la musique et le commentaire c'est tout à fait différent et c'est dans des montages donc de ce genre qu'apparaît dans le film de René et de Marker la deuxième division dont je veux parler qui est une division historique par rapport à laquelle la sculpture africaine en 1950 pouvait être envisagée et cette division l'histoire il y a un mot très simple de l'histoire c'est le mot colonisation tout simplement c'est ce qui après on ne se souvient peut-être pas mais François Mitterrand était ministre des colonies à cette époque enfin pas tout à fait à cette époque mais une colonisation infligée à la culture qu'elle tente de diviser d'elle-même et voici le donc le commentaire de Marker et là on commence à sentir quelque chose qui s'éloigne progressivement du grand style du grand style malrussien colonisateur du monde nous voulons que tout nous parle les bêtes les morts les statues nous débarquons de notre planète avec nos façons de voir avec notre magie blanche avec nos machines nous guérissons le noir de ces maladies c'est certain il attrape les nôtres c'est certain aussi qu'ils gagnent ou qu'ils qu'ils perdent ou qu'ils gagnent au change son art en tout cas n'y survit pas entre le paradis chrétien et l'immortalité laïque le culte des ancêtres s'appauvrit et là il y a des images de rites républicains en fait auxquels les africains se soumettent en quelque sorte le monument aux morts remplace la statue funéraire tout ceci dominé par le blanc qui voit toutes les choses de sa hauteur et s'élève au dessus des contradictions de la réalité dans cette séquence vous pouvez voir un colon qui apprend à un africain un jeune africain à faire des bijoux africains c'est à dire pour qu'ils soient vendables il n'est pas impossible me semble-t-il en lisant en écoutant ce commentaire de Chris Marker d'imaginer là je fais un pas dans l'interprétation bien sûr d'imaginer Malraux lui-même comme le chantre de cette immortalité laïque l'esthète occidentale qui voit toutes les choses de sa hauteur il se trouve que Malraux a bien reproduit dans son musée imaginaire de la sculpture mondiale un homme à la machette du Dahomey présenté comme un dieu de la guerre mais son regard documentaire s'arrêtait évidemment aux vitrines du musée fut-il le musée de l'homme la machette entre les mains du dieu ne divise plus rien et si elle ne divise plus rien si elle ne blesse plus aucun corps cela veut dire dans le vocabulaire de Chris Marker c'est sa position à lui là je ne la commande pas cela veut dire que cette machette elle-même est morte or Chris Marker et Alain René ont voulu ne pas en rester là ils ont logiquement déduit de cette division historique une troisième division qui est politique et qui marquait et qui marque encore la lutte des Africains pour leur émancipation c'est au bout du compte l'objet de ce documentaire consacré pourtant à des problèmes esthétiques l'un des plus beaux moments je trouve qui est à la fois allégorique et documentaire il est donc tout à la fois magnifique magnifique moment du film lorsque quittant le monde de l'art et de ses motifs ornementaux le corps d'un homme noir surgit tout à coup d'une eau mouvante je vous montre donc en muet cette petite séquence où l'on passe donc des problèmes d'ornementation de pure esthétique à cette vision et c'est comme si le monde réel de l'africain faisait irruption dans ce monde esthétique dans ce monde unifié d'un musée imaginaire de l'ornement africain par exemple c'est comme si le monde divisé faisait irruption dans le monde unitaire d'une esthétique et finalement il sort de l'eau et qu'est-ce qu'on peut dire éventuellement on peut dire mais qu'il est beau c'est-à-dire après on le voit dans une barque etc beauté de ces corps réels qui surgissent bien sûr René et Marker ne sont pas dupes du fait que cette beauté puisse continuer de servir une espèce de rêve esthétisant de l'Afrique c'est évident ou bien cet homme qui va pagailler on est frappé par sa force et cette force on sait très bien aussi qu'elle pourra servir encore des fantasmes ou des idéalisations que sais-je et que cette force même pourra servir la gloire sportive c'est là où le raisonnement est absolument extraordinaire dans ce film que cette force même et cette beauté pourront servir la gloire sportive de pays qui en 1950 était constitutionnellement raciste par exemple les Etats-Unis d'Amérique ce qui est une façon de souligner la division politique à l'oeuvre jusque dans notre admiration éprouvée devant les sprinters donc américains les Harlem Globetrotters les grands boxeurs ou les musiciens de jazz donc je cite comme ça vous l'entendrez deux fois c'est un texte assez compact donc c'est peut-être bien de l'entendre deux fois le texte de Chris Marker sa force sa force nous sert son adresse nous amuse accessoirement elle nous sert aussi des nations dotées de traditions racistes trouvent tout naturel de confier à des hommes de couleur le soin de leur gloire olympique mais un noir en mouvement c'est encore de l'art nègre et dans le sport le noir peut trouver en attendant mieux un bon terrain pour mystifier l'orgueil du blanc le blanc ne comprend pas toujours la plaisanterie il lui arrive de crier pouce quand les choses tournent mal qu'un boxeur nègre se permette de corriger un blanc dans un pays marqué par le racisme hitlérien on lui démontre à coup d'insultes de menaces et de projectiles qu'il ferait mieux de rester à sa place et à ce moment là vous verrez il y a un document très précis de ça et quand ce n'est plus pour jouer quand le noir se mêle aux luttes du travail c'est à coup de fusil et de matraque que s'opère la démonstration ce climat de brimade et de menace conduit l'artiste nègre à une nouvelle métamorphose vous voyez donc la notion de Malraux est en quelque sorte citée mais bien sûr elle-même métamorphosée et sur le ring ou dans son orchestre son rôle consiste à rendre les coups que reçoit son frère dans la rue nous voici loin des apparences de l'art nègre etc vous écouterez le commentaire entier je m'arrête sur ces phrases nous voici loin des apparences de l'art nègre nous voici simplifions les choses nous voici ou généralisons un peu nous voici loin des apparences de l'art qu'est-ce que c'est se tenir loin des apparences de l'art c'est prendre conscience de la propension que nous avons nous esthètes philosophes historiens de l'art etc à je cite voir les choses de notre hauteur et de nous élever au-dessus des contradictions de la réalité voilà ce qu'il ne faut pas faire même quand on s'intéresse à l'art les apparences de l'art les mensonges de l'art commencent avec en fait l'impression d'unité qu'un musée futile imaginaire peut nous imposer unité unité géographique c'est-à-dire mondiale unité historique c'est-à-dire intemporelle les deux mots chers à mal en haut comme vous savez bien or par-delà ces belles apparences par-delà tout ce que j'ai appelé cet album de la famille réconciliée de l'art René et Marker ce livre a un véritable travail de démystification et de démuséification de l'art ce qu'il y a c'est qu'il procédait selon justement ce vœu initial de Walter Benjamin c'est la chose que Malraux n'avait pas retenue dans le fameux article de départ sur la reproductibilité il n'avait pas retenu la conclusion de Benjamin à savoir ce que prônent René et Marker c'est une véritable politisation de l'art africain lui-même en tant que mise en œuvre des divisions historiques et politiques passées comme présentes l'art africain l'artiste plutôt africain ne fait pas que nous enchanter il nous rappelle aussi que son rôle consiste à rendre les coups que reçoit son frère dans la rue il ose même se noire se saisir d'un appareil photographique pour constituer lui-même l'historicité de ses propres luttes ou alors tout aussi bien l'état de nos propres cultures accédant ainsi à la maîtrise de la reproductibilité et à la possibilité de nous regarder de nous regarder dans tous les sens possibles de cette expression et voici ce que j'appellerais donc la position dialectique assumée par Chris Marker et par Alain René dans les statues meurtes aussi dialogue véritablement établi entre le pour soi et le pour autrui histoire ici de reprendre la terminologie opposée à Malraux par Merleau-Ponty retournement du regard mis en cause des hiérarchies ce qu'on appelle aussi anthropologie partagée réflexion sur les liens entre l'histoire de l'art et la vie politique comme vous le savez en montrant de façon aussi claire que ces liens souffrent le plus souvent de divisions politiques Marker et René ont une fois qu'ils ont fini leur film alors d'abord ils ont eu le meilleur prix possible le prix de le prix Jean Vigo on leur attribue le prix Jean Vigo en 1954 ça n'empêche leur film est censuré leur film ne sera pas vu jusqu'en pas même un bout jusqu'en 1963 et je rappelle qu'André Malraux a commencé à être ministre de la culture depuis 1959 donc apparemment il n'a rien fait pour que ce film sorte de sa censure et on peut dire que la première fois qu'on a vu publiquement dans son intégralité les statuts meurtres aussi c'est seulement en 1968 c'est drôle c'est 15 ans plus tard c'est pour Chris Marker le joli mai pour Malraux c'est pas vraiment le joli mai c'est plus naturellement c'est une autre expérience c'est plutôt cauchemardesque la question étant de savoir qu'est-ce qui a tant choqué les membres de la commission de censure dans un film pareil avant tout je pense le fait que et c'est encore une fois pour reprendre la terminologie de Benjamin qui a été notre notre base au tout début avant tout parce que les documents de culture y étaient montrés et montés affrontés associés avec des documents de la barbarie et ne confondez pas le document de la culture ici il est à gauche et le document de la barbarie il est bien à droite que l'on retrouvera jamais jamais je pense dans les albums du musée imaginaire les albums du musée imaginaire sont des documents de la plus haute culture mais jamais des documents de la barbarie ô combien le dieu africain lève son bras armé dans l'intemporalité de l'art c'est une splendeur pure de tout crime mais le gorille éventré qui lui est associé procède d'un événement bien plus trivial de l'histoire c'est déjà une horreur cette horreur va se propager dans à plusieurs niveaux dans le film c'est la mort des statues c'est la mort des bêtes c'est la mort des hommes sous le feu des autres hommes il y aurait là une très très intéressante histoire à commencer il faudrait commencer autre chose maintenant c'est ce qui s'est passé dans le cinéma et notamment du côté de la nouvelle vague dans les années 50 vis-à-vis de tout ça il est évident que Malraux a eu un rôle crucial pour les cinéastes de la nouvelle vague il n'a pas du tout eu le même rôle pour disons vous savez on a coutume de dire qu'au tout début des cahiers du cinéma il y avait donc d'un côté les gens de droite Romère Godard et puis des gens de gauche René Marker Varda etc il est clair que René et Marker avaient d'emblée adopté un point de vue orienté sur ce qu'on pourrait appeler avec Blanchot qui leur est proche l'écriture du désastre c'est-à-dire un cinéma pensé au-delà de toute muséification de l'art bien sûr René consacre beaucoup d'énergie beaucoup de travaux au peintre mais c'est Guernica ce sont les bombes c'est Hiroshima mon amour les bombes c'est la torture Muriel ce sont les camps nuit et brouillard etc Marker lui dans des images que je n'ai pas eu le temps de réaliser sur les films il va prolonger par exemple la mort du gorille des statues dans la mort de la girafe dans son soleil en passant par la vision des guérilleros assassinés ou celle des cadavres d'Hiroshima et Marker va lui naturellement lui aussi très grand homme de livres très grand éditeur très grand metteur en page donc là vous avez une page par exemple des commentaires et puis à droite bien sûr la dimension CD-ROM sur l'espèce d'atlas cinématographique de Chris Marker et puis d'un autre côté vous aviez dans les années 50 quelqu'un comme Eric Romer qui a consacré alors là aussi ça serait très intéressant de regarder en détail comment Romer dans toute une série d'articles donc c'est 1955 le titre général c'est le celluloïde et le marbre très joli titre qui indique en fait que le cinéaste se pose les questions des rapports entre le cinéma et le musée bien sûr et le cinéma c'est pas le cinéma et la sculpture c'est le cinéma et le musée de sculpture qu'est-ce que c'est qu'un rapport donc là il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire ainsi que bien sûr du côté de Godard Godard qui a une histoire immense avec Malraux qui écrit des textes dès les années 50 sur Malraux directement il y a notamment un article de Godard sur Malraux très très élogieux de 1958 et puis à l'autre bout de son destin Godard va à la fois rejouer cette espèce d'éternisation de l'art caractéristique du musée imaginaire dans les histoires du cinéma Rembrandt rejoint Beethoven et Goya dialogue avec Rimbaud et Godard dialogue avec tout ce beau monde donc il y a une espèce de communauté de style qui va vers quelque chose de l'ordre d'une éternisation de l'art mais d'un autre côté c'est pour ça que Godard est un cas très intéressant et plus complexe c'est que Godard n'oublie jamais de montrer les divisions de l'histoire c'est à dire que Godard n'a pas oublié complètement la leçon brechtienne évidemment de cette longue citation que je vous ai faite la dernière fois voilà notamment quand il défend le cinéma anthropologique et politique de Jean Rouge etc etc sauf là aussi une petite question d'ordre biographique pourquoi Godard est-il demeuré silencieux sur le débat évidemment politique suscité par la censure du film Les statues meurent aussi en tout cas on comprend mieux par ce petit détour sur des débats cinématographiques qui ne font que commencer il faudrait par exemple discuter sur The Old Place le film de Godard consacré à son idée de l'art par exemple bon comment Malraux fut bien plus qu'un simple témoin de tout ça une simple source c'est pour ça qu'il ne faut pas l'oublier Malraux évidemment et en quel sens l'unification esthétique des albums de son musée imaginaire délivre une conception de l'art et de la culture qui comment dire nous fait travailler par son extension par son ouverture dans un sens et nous fait reculer enfin en tout cas moi dans la mesure où l'horreur et la barbarie qui avait été au premier plan de ses préoccupations de romancier c'est là où il faut l'interroger Malraux qu'est-ce qui se passe n'ont plus aucune place visible comme si l'art devenait le paradis gagné d'une rédemption de toutes les tragédies historiques c'est ça la grande divergence qui s'opère chez Malraux avec les pensées dont il a été si proche dans les années 30 Karl Einstein Brecht Benjamin Eisenstein évidemment au-delà de toute référence commune à l'antifascisme ou à l'oeuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée et bien il se passe quelque chose qui est que finalement et là pour conclure un petit peu je vais reprendre les deux exergue que je vous ai donnés au tout début je dirais que poétiquement Malraux n'a pas voulu admettre ce qu'énonce si bien Rilke dans sa première élégie de Duino le beau n'est rien d'autre que le début de l'horrible il ne veut pas l'admettre ce qu'admet le grand poète et politiquement il refuse de voir ce que dit Benjamin phrase très célèbre qu'il n'est pas de témoignage de la culture qui ne soit en même temps un témoignage de barbarie quand l'art est pensé comme chez Malraux sous l'angle de cette resacralisation de cette purification de la vie historique alors on voit dans le style même visuel dans la présentation visuelle de ses albums comment se mettent en place la succession et le chatoiement d'un domaine désormais épuré unifié protéiforme c'est sûr mais unifié et ce qui donne libre cours littérairement parlant à son style à son style d'écriture qui est l'autre forme de cette protéiformité globale si vous voulez au contraire si vous pensez ce domaine qu'on appelle l'art si vous le pensez avec des gens comme Warburg comme Benyamin sous l'angle de la profanisation et là ce que je vous montre là qui est la dernière planche de l'Atlas Mnemosyne c'est on pourra en discuter tout à l'heure si vous voulez mais bon bref en tout cas son sujet est tout à fait cela la profanisation l'impureté le métissage social ce que Warburg appelait après Georg Simmel la tragédie de la culture etc là vous ne pouvez plus faire des albums vous êtes obligé de faire des atlas les atlas donnent la présentation visuelle congruente à cet éclatement et à cette division d'un domaine qui est toujours contaminé toujours susceptible d'ambivalence de ce que j'appelle des symptômes c'est ce qui fait que sur cette même planche à droite de Warburg vous avez à la fois des chefs-d'oeuvre de Raphaël et de Giotto à côté des photographies de la presse qui montrent le concordat entre Mussolini et le pape Pionze la stratégie visuelle de l'album artistique vise en fait une histoire universelle depuis le musée imaginaire jusqu'à l'univers des formes nous avons affaire à une histoire universelle or et puis c'était je crois un élément de discussion quand on a parlé justement quelqu'un m'a fait remarquer enfin m'a fait référence aux thèses sur le concept d'histoire de Benjamin Justement ce que critique le plus durement Benjamin dans ses thèses c'est l'idée d'une histoire universelle c'est celle que Malraux essaye de mettre en place avec son musée imaginaire Benjamin dit que cette histoire universelle ne procède que par addition je cite elle mobilise la masse des faits mais vous pouvez dire des images c'est pareil pour remplir le temps homogène et vide elle ne cesse pas cette histoire universelle dégrener la suite des événements mais vous pourriez dire des chefs d'oeuvre des images des œuvres d'art comme un chapelet donc vous avez cette espèce de longue suite comme ça et si Benjamin dit chapelet c'est parce qu'à force de comment dire de réitérer la glorification des chefs d'oeuvre vous allez finir par en faire une religion elle idéalise cette histoire et elle immobilise le devenir historique jusqu'à le désincarner dans cette notion d'intemporel et donc d'en dénier les processus ce qui est une façon finalement d'en dénier ce qui fait un processus c'est un conflit et ce qui est donc une façon d'en dénier les divisions et je pense que c'est ça qui est notre objet c'est les divisions l'atlas est une forme visuelle qui correspond mieux à cette historiographie matérialiste je cite Benjamin dans le sens où disait-il elle est fondée sur un principe constructif qui s'appelle le montage et qui divise pour mieux mettre en mouvement et qui dissocie pour mieux mettre au jour à chaque instant mettre au jour comme dit Benjamin un choc qui se cristallise en monade puis en constellation et c'est à ce moment-là quand vous aurez ces chocs comme ça ces constellations vous aurez une idée de ce qui se passe aujourd'hui plus que jamais on a besoin d'atlas d'ailleurs les artistes ne s'y trompent pas beaucoup beaucoup d'artistes contemporains font des atlas nous avons besoin d'atlas aujourd'hui plus que jamais et non pas de simples albums les albums on pourrait dire et en particulier celui de Malraux qui n'est pas unique il y a beaucoup beaucoup d'albums de ce type à cette époque j'en ai cité quelques-uns Berenson etc. les albums déploient le monde de l'art comme une utopie vous feuilletez un monde utopique ce monde est séparé du monde historique il est utopique les atlas comme vous le voyez dans ce magnifique exemple de Warburg crée ce que Foucault appelait au contraire des utopies des hétérotopies en opérant par division et par montage de domaines qui sont habituellement séparés les uns des autres comme ce que René et Mark font ils mettent ensemble des domaines habituellement séparés les uns des autres celui de l'art et celui plus documentaire comme on dit plus trivial de l'histoire politique par exemple je cite juste pour finir cette phrase de Michel Foucault dans son archéologie des sciences humaines où il fait la différence entre les utopies et les hétérotopies il écrit les utopies consolent c'est que si elles n'ont pas de lieu réel elles s'épanouissent pourtant dans un espace merveilleux et lisse c'est l'album elles ouvrent des cités aux vastes avenues des jardins bien plantés des pays faciles même si leur accès est chimérique les hétérotopies au contraire inquiètent sans doute parce qu'elles minent secrètement le langage parce qu'elles empêchent de nommer ceci et cela parce qu'elles brisent les noms communs ou les enchevêtres parce qu'elles ruinent d'avance la syntaxe et pas seulement celle qui construit les phrases celle moins manifeste qui fait tenir ensemble à côté et en face les uns des autres les mots et les choses et on pourrait ajouter les images et les images fin de citation dans le musée imaginaire de Malraux il y a un élément fondamentalement consolateur c'est une sorte de cité de Dieu de l'histoire de l'art c'est un pays chimérique l'historien de l'art ou l'amateur peut se consoler indéfiniment devant la splendeur des chefs-d'oeuvre qui lui sont présentés la question c'est celle-là est-ce qu'il ne doit pas aussi s'inquiéter des divisions historiques dont témoigne cette splendeur même comme le dit si bien Rilke dans la phrase que j'ai citée au tout début de ses conférences et maintenant je vous propose de voir le film Applaudissements Donc, comme il est difficile de parler tout de suite après ces images, qui étaient fortes, en tous les cas, comme c'était annoncé, nous avons le temps, nous prenons le temps pour continuer les débats. Peut-être vous aurez aussi des questions, des réactions autour de ce film, ou vous voudrez poser des questions sur les conférences précédentes également de Georges D. Duberman. Oui, tout de suite une question. Oui, juste un mot, une citation de roman de Malraux, que vous connaissez sûrement le texte mieux que moi. L'espoir, 1937. Et Malraux écrit peut-être ce qui va lui arriver. Deux personnages. L'un s'appelle Scali, pilote de l'escadrille, qui vient de chercher le père d'un de ses copains, Alvéa, marchand de tableaux, enfermé à Madrid pour qu'il quitte Madrid. Et il parle l'un et l'autre, et Scali, le jeune pilote, lui dit, « Dans les églises du Sud où l'on s'est battus, j'ai vu en face des tableaux de grandes taches de sang. Les toiles perdent leur force. » Et Alvéa répond, « Il faudrait d'autres toiles, c'est tout. » Et deux pages plus loin, deux pages plus loin, le dialogue continue. « J'ai beaucoup pensé à la mort, dit Scali. » Scali, c'est le jeune. « La mort n'est pas une chose sérieuse. » « La douleur, oui. » « L'art et peu de choses en face de la douleur, et malheureusement, aucun tableau ne tient en face des taches de sang. » Et il répète, « Aucun tableau ne tient en face des taches de sang. » Et le vieillard, enfin le vieillard, il doit être beaucoup plus jeune que moi, mais peu importe, le vieux marchand répond, « Ne vous y fiez pas, ne vous y fiez pas, au siège de Saragosse par les Français. » Les grenadiers avaient fait leur tente avec les toiles des maîtres du couvent, mais après une sortie, les lanciers polonais à genoux récitèrent leurs prières parmi les blessés devant les vierges de Murillo qui fermaient les tentes. Et ils continuent, « Vous avez une grande habitude de l'art, mais pas encore de la douleur. » Ils ne parlent pas de la mort. Leur problème, 37, l'un et l'autre vont mourir, sûrement. Et l'un et l'autre, c'est un peu malheureux. « Vous avez une grande habitude de l'art, et pas encore de la douleur. » « Vous verrez plus tard, car vous êtes encore jeune, la douleur devient moins émouvante quand on est assuré qu'on ne la changera pas. » C'est-à-dire qu'il inverse le problème. L'art reste lui-même, mais au fond, il tient, parce que la douleur, on s'habitue. Vous voyez, c'est déjà ce que vous dites, c'est que la douleur reste souveraine, l'art devient souverain, il domine tout. On ne parle plus de la mort, c'est très antérieur au film. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les rôles sont inversés. L'art reste souverain, c'est la bénédiction universelle, c'est la gloire, c'est tout ce qui peut arriver. Mais la douleur, elle, va s'atténuer devant l'art. Voilà. On est un peu hors sujet, mais c'est intéressant de ce qu'écrivait Malraux, un peu de lui-même en 1937. Et on comprend qu'après, ben voilà, il a peut-être mal partout, il avait des tiques effroyables. On n'a pas parlé de ses tiques, c'était effrayant l'éthique de Malraux. Il se tapait la figure tant qu'il pouvait. Mais bon, plus à la fin, au bout d'un certain temps. Mais au fond, déjà en 1937, l'art était souverain contre tout. Et c'est le contraire de ce qu'on vient de voir. C'est le contraire du dernier cours que vous venez de donner. Voilà, j'espère que je ne suis pas trop en dehors du sujet, parce que le film est tellement magnifique qu'on ne sait plus quoi dire. Non, je vous remercie de votre question et de cette citation, qui est très très belle, qui me semble justement, à mon avis, dans le texte que vous citez, tout n'est pas joué justement. La question étant, 37, bien sûr, on n'oublie pas, il n'y a pas la douleur de l'histoire d'un côté et l'art de l'autre. Il y a une sorte de coexistence, de savoir comment l'une des deux choses va coexister avec l'autre. Au fond, ce qui arrive à la fin du trajet de Malraux, c'est une sorte de non-coexistence, difficulté à coexister réellement, que les deux problèmes coexistent. C'est invraisemblable, c'est que c'est la douleur qui est vaincue. C'est invraisemblable, invraisemblable. Mais déjà, le mythe est là. L'art est souverain. Je crois que monsieur est médecin et il sait très bien que la douleur ne peut pas être vaincue. Non, non, elle est vaincue maintenant, mais parlons pas de la... Non, non, mais enfin, bon, c'est autre chose. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'en dit Malraux. La douleur va être vaincue. C'est ce qu'en dit un de ses personnages. Alors, je reviens à mon argument, c'est dans cette question de la coexistence, il faut voir comment on situe les choses. Si l'art est simplement la rédemption des fautes, la salvation de toutes les douleurs, etc., je pense qu'on pose mal les choses. Parce que les artistes eux-mêmes posent les choses différemment. Déjà, les deux signes à ce qu'on vient de voir. Mais vous pensez bien que la question de la douleur, elle n'est pas, comment dire, maîtrisée jusqu'au bout par Goya. Quoi qu'il en soit, du génie avec lequel... Voilà, toute la question, c'est cette coexistence. Et réciproquement, même si on ne se pose pas des questions esthétiques, si on se pose des questions de notre vie dans la société aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions aujourd'hui sur le rôle qu'on fait jouer à l'artiste dans la société. C'est-à-dire, par exemple, comment vous dire, l'artiste est aujourd'hui une des seules figures de l'homme libre, par exemple. C'est bien ou ce n'est pas bien ? C'est très bien, mais c'est insupportable aussi. Je veux dire par là, s'il n'y a que l'artiste à être un homme libre, c'est-à-dire quelqu'un qui entre au musée, on lui dit, tu veux faire des tirages de 8 mètres de long ? Oui, d'accord, on le fait. Tu veux mettre les œuvres dans ce sens-là ? Oui, d'accord, on le fait. L'artiste est la figure de l'homme libre, à tel point que le dernier livre sur Jean Moulin s'intitule « Jean Moulin, artiste ». Ensuite, éventuellement, il est préfet, et à la fin, il est éventuellement résistant. Mais on met d'abord qu'il est artiste, ce qui est, je crois qu'on en avait déjà parlé, quelque chose de délirant. Parce que non, ce n'est pas parce que Jean Moulin aimait bien l'art, avec une galerie, ce n'est pas parce que Cordier a collectionné les œuvres de Dubuffet. Voilà, cette coexistence demande à être constamment interrogée. Pasolini avait une chose très très belle, une réflexion très belle sur Andy Warhol. Il disait, c'est très bien Andy Warhol, « Tu es libre, tu fais ce que tu veux, très bien, mais du coup, tu supportes que les autres ne le soient pas. Et ça, ça ne va pas du tout. » Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais être très bref. Est-ce qu'on m'entend ? Oui. Je vous remercie d'avoir cité ces deux magnifiques phrases de Rilke, évidemment, celles de Benjamin que je cherchais depuis des mois, et vous me l'avez cité. Mais je passe à ma question. Je me demande si, à force de vous orienter totalement sur le musée imaginaire et les écrits sur l'art, vous n'oubliez pas, ce qui est aussi le sujet même de votre conférence, toute la part à côté, énorme de Malraux écrivains. Je pense au Miroir des Limbes, évidemment, dont la première partie est composée par les anti-mémoires célèbres en leur temps. Je dis ça parce que la fin du Miroir des Limbes se termine par les oraisons funèbres. Et le dernier discours des oraisons funèbres est un discours sur les camps de la mort. Donc, il n'y a pas uniquement le Malraux des musées imaginaires, de la sculpture mondiale et de l'intemporel, il y a aussi le Malraux qui, exactement à la même époque, s'interroge jusqu'à la mort, jusqu'au seuil du tombeau, au camp de concentration et au mal absolu. Alors, je crois qu'il ne faut pas demander à quelqu'un de ne pas avoir tenu une promesse qu'il n'a pas donné. Mon sujet, c'était le musée imaginaire et en plus, moins que ça, beaucoup moins que ça, d'une certaine façon. Je ne suis pas un historien de la littérature. J'ai passé du temps, depuis beaucoup d'années, à étudier les iconographies correspondant à certains discours. J'ai essayé de montrer comment la façon dont Charcot illustrait son concept d'hystérie faisait qu'en fait, c'était sa production d'images qui lui indiquait comment construire son concept d'hystérie. J'ai fait la même chose avec Georges Bataille dans le document et puis d'autres exemples. Là, il s'agit de la même chose. Donc, je comprends votre objection. Je n'ai pas rendu justice suffisamment à Malraux, écrivain et Dieu sait si c'est une oeuvre considérable. Mon intervention, ces cinq conférences, c'était déjà court, d'une certaine façon, consistait à montrer comment il construit son iconographie. Vous, vous êtes historien de la littérature. Moi, je suis historien de l'art. C'est-à-dire que moi, je feuillette beaucoup de livres illustrés. J'ai pris une sorte d'habitude qui consiste à... Quand je feuillette l'iconographie d'un livre de Panofsky, je sais quelle est sa façon d'argumenter. L'iconographie d'un livre, c'est une argumentation. Donc, c'était un peu le sujet un peu restreint de ces conférences. Donc, je comprends que... D'un point de vue... Mais alors, j'en ai tiré des conclusions philosophiques. Voilà. Ça, c'est sûr. Oui ? Je voulais revenir sur le film de Chris Marker. On a assisté à cinq conférences. On a eu les images ou une partie de l'iconographie de Malraux, c'est-à-dire du silence ou du musée imaginaire de la sculpture mondiale. On n'a jamais eu la jonction texte-image comme on l'a avec le film. En même temps, dans la mesure où vous voulez établir une comparaison entre la manière de Chris Marker d'aborder l'art, en l'occurrence, l'art africain, et puis Malraux, ce qui aurait été bien, c'est de nous montrer l'iconographie propre à l'art africain, dans les voies du silence, par exemple, et les pages qui lui consacrent. Alors, le film de Chris Marker, bon, est un film qui est intéressant même historiquement. On voit bien, c'est tout un contexte. S'il a permis à une conscience anticoloniale, anticolonialiste, de se développer, c'est très très bien, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec l'art, le musée imaginaire. On est dans un monde complètement différent. La critique du musée, elle existe chez Malraux aussi, il y a une phrase dans les voies du silence où il dit il y a certaines salles du Louvre, on a l'impression qu'Agrépine vient de déménager, ça vaut tout à fait les tampons qui sont dans une vitrine de musée. Donc, la critique du musée, ce que le musée, même le malaise qu'on peut avoir devant le musée, d'ailleurs, c'est l'opposition entre Dutui et Malraux qui a été reprise par Blanchot, mais là, on a le sentiment que vous avez posé une thèse avec une pince idéologique qui est la suivante et je reprends vos termes. Il y aurait une période de la vie de Malraux où on aurait affaire au bien-pensé et une période de sa vie après la guerre où il verserait dans le bien-pensant. Or, alors, la première partie, ça serait la lutte antifasciste, les romans, la condition humaine, ça serait l'espoir, etc., les conquérants. Et puis, ensuite, on aurait affaire aux écrits sur l'art, les voies du silence, d'abord la psychologie de l'art, les voies du silence et puis la métamorphose des dieux qui sont aux dernières oeuvres. Mais, l'écriture des voies du silence, l'écriture des écrits sur l'art, commence en 1935, c'est-à-dire dix ans avant qu'il rencontre le général de Gaulle. Ça commence en 1935 et le premier article important, il le donne à la revue Verve en 1937, ça paraît en décembre, le 1er décembre, quelques jours, je crois, avant la sortie de l'espoir. C'est-à-dire qu'il a commencé à réfléchir, à travailler, à faire même un plan de ce qu'il voulait faire avant même la guerre d'Espagne et pendant la guerre. Donc, comment peut-on dire que se servir de l'histoire comme ça et dire avant, c'est le bon Malraux, il est sur les bons rails du bien-pensé et ensuite il verse dans le bien-pensant. Deuxièmement, maintenant, ça c'est la thèse et c'est pour ça que je pense que la confusion que vous avez faite sur le Poujade, le Robert Poujade que vous confondez avec le Pierre Poujade, je pense que c'est un lapsus politique plus qu'une simple confusion et en ce qui concerne la méthode, je suis étonné, je l'avais dit la fois dernière mais le micro m'avait été coupé par la régie. Bon, je comprends qu'il y ait eu l'urgence de la signature du livre bon, mais je peux m'exprimer aujourd'hui donc je remercie tout le monde de sa patience. Mais concernant la méthode, concernant la méthode, à chaque fois, vous nous montrez des oppositions d'images, vous nous montrez des oppositions d'images, des doubles pages par exemple, et on n'a jamais 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 le texte de Malraux. Je prends un simple exemple, celui de la nativité de Philippe Olippi puisque dans votre livre, vous allez jusqu'à écrire Malraux va même jusqu'à l'inverser, comme si c'était une erreur. Or, pourquoi inverse-t-il l'image ? Pourquoi inverse-t-il l'image ? Il inverse pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il veut que les deux images, celle de Botticelli et celle de Philippe soient orientés de la même manière. Joseph à gauche, la Vierge à droite, etc. Il veut la même orientation de l'image. Pourquoi ? Pour nous libérer du sujet et que notre attention se concentre sur l'écriture même de Botticelli de façon à nous faire entrevoir que derrière un Botticelli que nous croyons connaître par cœur, derrière un Botticelli que nous croyons voir, il y a un Botticelli beaucoup plus rebelle qui se rebellerait contre Florence comme le Gréco s'est rebellé contre Venise. Et c'est ça qui nous est montré. Et passer ça sous silence pour nous dire qu'il y a une stratégie des images, peut-être qu'il y a une stratégie des images, mais c'est vous qui la mettez aux fins de la thèse, mais Malraux est passé sous silence continuellement. Et c'est pour ça que je trouverais bien qu'on puisse avoir ici à l'auditorium du Louvre une vraie présentation de la pensée de Malraux. Bon, je suis désolé, j'ai juste présenté ma propre pensée. Je vous prie de m'en excuser. Maintenant, un peu plus de précision, vous vous méprenez mais complètement. Quand je dis qu'il inverse la photo de Lippi, je lui fais crédit de ça. Vous n'avez rien compris. J'essaye d'expliquer que Malraux a l'honnêteté d'assumer toutes les opérations sur la photographie. Et je le mets au crédit de Malraux. Et c'est en 1947 encore. et je montre des choses que vous n'avez jamais montrées ni vues. Je montre ses propres maquettes avec les osalides. Donc, je fais acte d'admiration pour ce travail et je ne suis pas du tout... J'ai dit exactement le contraire de ce que vous y voyez. Vous dites d'autre part que je ne cite rien pour vous faire plaisir puisque vous intervenez à chaque fois. Pour vous faire plaisir, j'ai donc cité un peu plus longuement le texte sur l'œil gothique et l'œil roman. Après quoi, vous m'avez encore demandé « Mais alors, tirez-en la leçon comme si je passais un examen de licence de littérature mais je n'ai jamais fait d'études de littérature. Je vous en prie mais je vous prie de m'en excuser. » Donc, vous me prenez vous aussi un petit peu. Maintenant, que mon point de vue sur Malraux soit un point de vue, il faut juste comprendre. Juste comprendre. Malraux intervient à un moment historique qui a déjà commencé, que vous ne connaissez pas apparemment. C'est-à-dire, Malraux intervient à un moment donné où Karl-Einstein a fait la majorité de son œuvre. Malraux intervient à un moment donné où Walter Benjamin produit un article magistral qu'il cite une fois dans toute son œuvre alors qu'il l'utilise de façon fondamentale. Alors, je me suis posé des questions. J'ai problématisé mon approche de Malraux. Vous l'avez bien entendu au tout début. J'ai posé la question de ce que c'était l'autorité. Alors là, oui, il y a un travail à faire. Au-delà de ce que j'ai pu faire moi dans ces conférences, vous avez tout à fait raison, il y a un travail à faire sur le style littéraire de Malraux. Qu'est-ce qu'une autorité issue de ce style-là ? Voilà. J'ai dit déjà un peu ce que j'en pensais puisque je le situe dans une... disons, dans une filiation valérienne, etc. Je suis personnellement, par mon expérience, plus familiarisée avec un discours sur l'art, notamment germanique, beaucoup plus modeste et beaucoup plus précis. Voilà. Et on continue, hein ? Allez-y. Qui veut poser la question ? Oui ? Ah. Non. On va peut-être aller du côté de la gauche. Excusez-moi. Je voulais parler de... revenir sur la question de l'universalisme que vous posez et pour cela, faire intervenir un autre Malraux dont on n'a pas encore parlé qui est le Malraux politique aux affaires, donc secrétaire d'État aux affaires culturelles, enfin, vous l'avez évoqué. Et donc, j'en profite pour signaler qu'il existe aux éditions Frémeaux des éditions des discours de Malraux que j'aime beaucoup écouter parce que c'est toujours passionnant d'écouter Malraux. Et il y a un discours en 1960 en Égypte qu'il prononce devant Nasser qui s'appelle Pour sauver les pyramides et dans ce discours, je m'en suis souvenu, il dit deux choses qui sont intéressantes autour de cette question de l'universalisme et j'aurais bien aimé avoir votre avis et puis je pense que ça permet de prolonger la discussion. Donc, à ce moment-là, Nasser fait une réutilisation assez politique du passé glorieux de l'Égypte des pharaons et donc Malraux commence par saluer cette initiative et souligne une chose, c'est que l'Égypte de Nasser n'a évidemment rien à voir avec l'Égypte des pharaons et il dit d'ailleurs à cette occasion que de la même manière la France républicaine n'avait rien à voir avec la Rome antique dont elle se revendiquait. Donc là, on voit bien un peu qu'il souligne la question de l'universalisme plus en termes de conflit. Il ne va pas plaider dans ce sens et pourtant, il a déjà écrit le musée imaginaire et il y tient cette question. Donc, il essaye d'y répondre et il se pose la question. Il se dit mais alors, qu'est-ce que l'Égyptien d'aujourd'hui a en commun avec l'Égyptien du temps des pharaons ? Et là, il répond à cette chose que je trouve magnifique, poétique et en même temps, je trouve qu'il botte en touche. Il dit que l'Égyptien de cette époque a en commun le sentiment de l'amour maternel qui partage ce sentiment avec l'Égyptien du temps des pharaons. Alors, c'est en même temps très beau et en même temps, j'ai l'impression de, je ne sais pas comment Myelro retravailler, s'il préparait ses discours longuement ou s'il y avait des envolés lyriques mais là, je le sens pris au piège quand il répond comme ça. C'est très intéressant ce que vous dites. D'abord, sur le Malraux de la politique culturelle qui est un sujet que je n'ai pas traité et sur lequel je me garderai d'avoir un jugement unilatéral parce que justement, en fait, je regrette même d'être allé de là à là en disant allons à gauche. Je regrette d'avoir dit ça. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. La dernière fois, il y a eu cette intervention de ce monsieur qui vient de parler et à la fin, il m'a dit mais vous faites partie de ces gens pour qui De Gaulle était un fasciste. Mais alors, c'est tellement loin de ma pensée, ça, c'est pas du tout. Donc, surtout, ne durcissons pas les choses. Ne durcissons pas les choses. Donc, je regrette ce que j'ai dit et je dirais que d'un point de vue sur la politique culturelle, il y a beaucoup de choses à dire du mal au gaulliste, c'est-à-dire d'un gaullisme qui avait une idée comment dire magistrale, la grandeur de la France avec des réalisations qui sont juste extraordinaires. C'est-à-dire que le débat qu'a voulu faire Marc Fumaroli, par exemple, me semble, voilà, mais Malraux est beaucoup plus intéressant. Il n'y a pas de doute. Mais simplement, votre dernière citation nous montre très, très bien qu'est-ce que c'est dans l'intimité d'une phrase, qu'est-ce que c'est rabattre le passé sur le présent, c'est-à-dire essayer de faire un lien entre le passé et le présent, c'est quelque chose de très important au niveau anthropologique, historique et même politique. quand on va dans l'Egypte de Nasser, c'est vrai qu'on a envie de dire quelle est la situation présente et comment je vais faire un lien avec la problématique de la préservation des richesses archéologiques. Mais comment il s'en sort ? Comme vous le citez, vous le dites très bien, je suis d'accord avec vous, il botte en touche, il prend une sorte d'universel qui ne mange pas de pain. C'est trop facile. Bien sûr, il y a quelque chose à construire et la même chose pour la Grèce. Ce qui se passe pour ces pays qui ont des richesses archéologiques extraordinaires, donc l'Afrique, l'Egypte, la Grèce, enfin en Asie, etc. Il y a en effet, il y aurait tout un travail à faire mais ça c'est un travail que font des anthropologues et c'est un travail qui justement rend important, y compris dans cette école française historique qui n'a pas encore bien lu l'apport d'une tradition qui va de Bourgkart à Varbonk, c'est-à-dire cette question des survivantes. Voilà, c'est facile de dire en effet, je suis d'accord avec vous. Une autre question ? Oui, j'avais une question, peut-être elle va être déplacée, donc pardon par avance. j'étais venue aussi avec une attente sur le musée imaginaire de Malraux à savoir qu'est-ce qu'il pourrait être pour nous aujourd'hui et justement on vous parlait du passé et du présent et je me disais peut-être qu'à la fin on pourrait dire dans cet esprit si ingénieux ou novateur qui a consisté pour un homme à introduire l'espace sur un concept d'art aujourd'hui le musée imaginaire est-il simplement un objet d'étude de conférences à l'intérieur même d'un musée auquel cas cette proposition qui nous aurait été faite c'est une proposition qui serait totalement révolue ou au contraire parce que nous sommes les héritiers de cette proposition nous aurions dû nous en apparaître davantage et en faire peut-être quelque chose mais dans mon ignorance peut-être que vous me direz que le musée imaginaire existe toujours quelque part sous une forme que je ne connais pas encore d'accord mais écoutez oui vous avez raison dans le sens où je pense que dans le domaine esthétique il n'y a aucun je dis bien aucun problème obsolète quelqu'un qui dirait it's over c'est quelqu'un dans le domaine esthétique c'est quelqu'un qui a tort il n'y a aucun problème esthétique depuis depuis qu'on écrit sur les oeuvres depuis même avant Platon si vous voulez qui soit périmé alors à plus forte raison le musée imaginaire si j'en parle c'est pas comme d'un objet du passé c'est comme d'un objet tendu entre le passé et ce qu'on a envie de faire et notre désir et notre futur alors le passé je l'ai dit je pense qu'on n'a pas assez alors bien sûr mes contradicteurs qui sont plutôt des littéraires ils ont des comment dire ils voient bien comment a pu par exemple se former le style littéraire de Malraux etc moi je vois avec mon point de vue ma propre formation que comme je l'ai montré on ne peut pas comprendre le musée imaginaire si on ne sait pas que Malraux a formidablement admiré octobre de Eisenstein parce que la séquence des statues comme je l'ai montré c'est une source à mon avis très importante du musée imaginaire parce que comment elle est organisée en tant que montage et comment elle est organisée à l'intérieur d'un récit qui est un récit historique il y a donc un antécédent cinématographique du musée imaginaire il y a un conséquent cinématographique et ce conséquent il est multiple mais pensez simplement à Godard pensez à Godard Godard c'est un musée imaginaire les histoires du cinéma c'est la forme actuelle du musée imaginaire et d'ailleurs Dominique Pahini que je crois est présent dans cette salle avait dit ça déjà dans les années enfin dès que les histoires du cinéma sont sorties il a dit bah oui c'est un musée imaginaire alors moi j'ajoute très pour le meilleur et pour le moins meilleur quelquefois mais en tout cas il y a une forme absolument actuelle du musée imaginaire c'est par exemple ce que fait Godard mais d'autres cinéastes aussi je reviens oui faire un reproche après vous d'accord oui non 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 allez-y allez-y un reproche évidemment courtois très courtois comme on nous l'a demandé et mais avant le reproche je voudrais de nouveau vous rendre hommage d'avoir montré au Louvre de façon magnifique les images de ce livre magnifique qui est menacé parce qu'il est épuisé la pléiade n'a pas reproduit ces images donc le musée imaginaire de la structure mondiale ça vous honore de l'avoir montré comme ça et de la même façon l'étrange maquette farfelue de mon ami Antoine Terrasse ça c'est vrai que personne ne l'a jamais montré à part vous ceci étant voilà le reproche vous avez tendance pardon vous avez tendance à enfermer Malraux 2 je dis bien le 2 dans un cadre très dur très rigide un homme d'autorité un homme qui n'écoute personne un homme qui ne rend pas hommage ni à bataille ni 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 et moi je vous donne un contre exemple mais ça bizarrement vous n'en parlez pas c'est à dire tout ce qui sort de votre cadre de faire vous le coupez net pourtant l'exemple vous l'avez vu vous l'avez même cité en 1973 année majeure pour Malraux et l'art l'exposition de Saint-Paul-de-Vence un catalogue Malraux demande que la présentation de ce catalogue qui lui importe énormément soit fait par Roger Caillois Roger Caillois qui a des divergences très importantes sur le thème même sur le principe même du musée imaginaire et il les exprime un kamtchaka artistique enfin il veut dire par là une espèce de confusion Malraux lui répond dans le catalogue et Caillois répond à Malraux dans le catalogue tout de même pour un type fermé excusez-moi mais ça c'est un exemple assez rarissime qu'avec un critique de sa vision profonde il ait un échange d'une telle qualité et cet échange va continuer après sur le thème de Picasso en 75 Caillois fait un article dans le monde d'une férorocité absolue contre Picasso après l'apparition de la tête d'Obsidienne et Malraux lui répond voilà des dialogues dont vous ne parlez jamais un homme fermé mais non absolument pas l'homme trois ans avant sa mort en 73 toujours qui fait ce film les métamorphoses du regard interrogé par Dumayet un film de Clovis Prévost c'est un film admirable vous auriez pu en passer un bout c'est pas du tout le Malraux pontifiant fermé autoritaire caricatural que vous montrez c'est tout le contraire voilà c'est ce que je voulais vous dire quand ça vous gêne vous coupez net je voulais un mot encore dans le film de René le commentaire très beau dit les sculptures africaines répondent à la mort bon je vous avais dit la première fois où j'ai parlé avec vous que vous aviez oublié la dimension métaphysique de l'art chez Malraux complètement vous n'avez pas parlé du tout de la mort non je ne sais pas que je n'ai pas parlé de la dimension métaphysique chez Malraux c'est que je critique son style métaphysique son style de métaphysique mais ça on peut en reparler alors je le critique avec ce qui m'a aidé bien sûr je ne l'ai pas fait de ma propre autorité justement ça a été justement le réseau de critiques qu'on trouve chez ici et là chez Blanchot chez Bataille ou chez Merleau-Ponty maintenant oui oui je connais bien cet échange avec Caillois mais la question n'est pas exactement peut-être celle-là donc j'aimerais peut-être alors ça pourrait nous faire un terrain de dialogue que vous m'apportiez les endroits des je parle des livres publiés par Malraux les écrits sur l'art Dieu sait s'ils sont énormes où Caillois est nommément cité pour ses contributions à la théorie du sacré par exemple ou des choses comme ça oui bonsoir est-ce que je peux vous poser une question vous êtes où je suis là là là-haut là-haut bonsoir monsieur oui merci pour les conférences j'ai pu assister à quatre d'entre elles et me vient aujourd'hui un rapprochement entre deux termes que vous avez évoqué qui est donc cette histoire universelle de l'art et on comprend bien les propositions de division que vous proposez et une terminologie qu'on entend très souvent qui est la globalisation de l'art est-ce qu'il y a vraiment antinomie est-ce qu'il y a au contraire des rapprochements entre cette histoire entre cette géographie on pourrait dire qui est représentée par les atlas ça c'est la question la plus redoutable parce qu'en fait je ne sais pas trop ce que c'est moi la globalisation je sais que quelqu'un comme Hans Belting s'y est intéressé alors si vous voulez là où ma compétence s'arrête c'est si vous voulez c'est au moment je peux suivre ça au moment où on parle des images en tant que migrantes les images sont des migrantes c'est ce que dit Warburg et c'est ce que montre très bien disons de façon beaucoup plus récente non par hasard donc un grand historien de l'art allemand Hans Belting avec son livre sur Florence et Bagdad sur Bagdad et Florence bon après l'étape ultérieure de la pensée de Belting sur globalisation et c'est pas du tout impossible qu'il cite Malraux souvent mais j'avoue que c'est une question très importante mais voilà je suis pas compétent pour y répondre parce que j'ai pas encore bien compris ce que c'était la globalisation je parle au niveau esthétique au niveau de ce qui se passe dans le monde des images aujourd'hui c'est tellement évident d'un côté puis c'est tellement compliqué d'un autre que j'aurais du mal à vous donner une réponse vraiment pertinente mais votre question par rapport à la question de madame tout à l'heure que devient le musée imaginaire aujourd'hui et bien vous vous êtes en train de commencer d'apporter une question essayons de réfléchir sur les termes de la globalisation aujourd'hui repartons de l'exposition de Jean-Hubert Martin les magiciens de la terre et voyons qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui se passe aujourd'hui les galeries d'art chinoise etc oui à Bouddhabi tout ça mais je ne connais pas très bien monsieur bonjour vous êtes où ici ah oui pardon bonjour monsieur je vous remercie infiniment pour toutes ces conférences sur le musée imaginaire je suis enseignante et j'ai eu l'occasion de faire travailler mes élèves depuis de nombreuses années bien avant que l'histoire de l'art soit au programme sur des musées imaginaires et pour les enfants c'est quelque chose d'extrêmement fécond j'ai rencontré des élèves des années après dans le métro qui m'ont dit madame j'ai gardé mon musée mon petit musée parce que le travail était effectivement un travail de montage un regard sur une œuvre d'art ou sur plusieurs œuvres d'art des comparaisons en fait un travail sur des photos et une façon pour les enfants les enfants les adolescents de s'approprier l'art tout simplement donc c'est pour répondre à cette dame qui demandait est-ce que le musée le musée imaginaire est toujours vivant effectivement c'est une pratique que j'ai eue durant des années et que beaucoup d'enfants ont assimilé et je vous remercie pour tout ce que vous avez questionné aujourd'hui je sais que l'édition de poche du musée imaginaire ben voilà elle continue d'avoir sa vie et d'ailleurs ben contrairement à nos contradicteurs du premier de la première session j'ai sans arrêt là des témoignages de gens qui en fait ont envie de racheter donc ils achètent l'édition Folio je suis triste de savoir que l'édition Pléiade est épuisée je ne savais pas voilà mais oui c'est un livre qu'il faut avoir qu'il faut feuilleter qu'il faut lire qu'il faut approfondir qu'il faut aimer qu'il faut critiquer qu'il faut voilà oui il y a encore des questions oui alors oui vous imaginez bien que j'ai été heureux d'entendre heureux d'entendre que Malraux n'était pas obsolète qu'il fallait le lire mais page 18 de votre livre vous en dissuadez la lecture voilà ce que vous écrivez avec sa panthéonisation 66 dans l'immédiat compagnonnage de Victor Hugo et de Jean Moulin ainsi que la récente édition complète prestigieuse de ses écrits sur l'art dans la bibliothèque de la Pléiade André Malraux semble aujourd'hui extraordinairement daté c'est quand même contradictoire avec ce que vous veniez de dire à cette personne vous enseignez la littérature non j'ai fait puisque je ne suis pas je ne suis pas dire j'ai fait une exposition Roland Barthes le texte et l'image en 86 pour la ville de Paris et j'ai ensuite organisé avec celui qui a édité d'ailleurs les discours de Malraux François Bunel une exposition qui s'appelait André Malraux le texte et l'image ah oui d'accord je vous signale juste que daté ça ne veut pas dire obsolète voilà c'est tout ce sont deux mots différents qui veulent dire des choses extrêmement différentes voilà peut-être une dernière question oui je voulais je suis ici vous êtes où sur la gauche sur la gauche la mienne ou la ah oui ici ah oui je voulais juste dire mais peut-être à l'attention du contradicteur de monsieur et peut-être de vous qui avez semblé nous dire avoir été presque surpris quand on vous a fait la remarque c'est comme si tu abattais de Gaulle vous nous avez dit ça un jour on a l'impression que parce qu'on touche un grand homme on le destitue or je crois que c'est l'humanisé et c'est vrai qu'il y a quelque chose de difficile à entendre dans ce que vous dites mais on a bien pu imaginer Malraux pilleur de temple et c'est passé maintenant dans la mes pilleurs de textes ça passe mal j'ai une idée l'idée c'est la suivante il y a des cultures différentes par exemple dans la culture philosophique il est absolument normal mais c'est pas du tout agressif c'est un exercice de la pensée de critiquer ce qu'on lit c'est un exercice normal ce que j'ai fait c'est un exercice typique de la culture philosophique et bien c'est vrai c'est pas d'ailleurs la première fois que je le constate quand on applique cette pratique philosophique banale et pas du tout agressive je crois soit des historiens de l'art des critiques d'art des écrivains c'est comme si on voulait les tuer et c'est simplement deux cultures différentes moi je ne critique que les gens que j'admire les gens que je pense vraiment pas intéressants je m'y intéresse pas j'ai consacré un peu de temps à Malraux pas assez sans doute je le conçois mais donc voilà c'est ça c'est une c'est une forme de pensée philosophique qui dit que et bien puisque j'ai été fasciné par ce texte de Heidegger je vais le critiquer voilà c'est un peu c'est un peu